Salut tout le monde, direction le Nürburgring pour la quatrième manche de ce championnat. Mais vous allez me dire quatrième, il n'en manque pas une. En effet, Spa-Francorchamps n'a pas été record puisque la version bêta, le pilote Nvidia a fait des siennes. Donc malheureusement, pas de manche spadoise cette année, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura une rapidement. On va faire un petit peu de tour cette fois-ci sur le tracé du Nürburgring. Alors pas de Norschleif bien sûr, on est toujours sur la version Grand Prix. Et on va essayer tout simplement de faire un beau chrono, mais d'abord je vais vous présenter un petit peu le circuit. Entre deux, nous sommes passés depuis le dernier épisode à la version 5.0 de Project Cars. Ça ne va pas fondamentalement changer ce que vous allez voir à l'écran, mais ça peut être un peu plus sympa en termes de stabilité. Je vois que le jeu est un petit peu moins aliasé. Je ne sais pas si c'est peut-être une différence avec cette nouvelle version. En tout cas, on est prêt pour se battre pour le titre. On est à la lutte avec toujours Marinko Ribaric et McKenzie. Et McKenzie donc, le pilote et de la BM et de l'Aston qui sont mes plus proches rivaux au championnat. Et on va essayer de faire au mieux pour les battre et remporter ce titre d'Europe de GT3 avant de partir peut-être pour d'autres horizons. On a été titillé une première fois à la fin de la saison précédente par la monoplace. Alors pourquoi pas aller y jeter un oeil ? C'est vrai qu'avec la perte du championnat F1 2015, suite à ces soucis que je tente toujours de régler partiellement, je ne vais pas vous mentir, mais seul un formatage du PC et un arrêt net de chaîne pendant deux semaines auraient permis de reprendre le F1 2015, même si c'est une série qui marche très bien. Je préfère la laisser en suspens, mais elle n'est pas à l'abandon, comme ça vous êtes bien au courant de la situation. Alors il va falloir faire quelques setups sur cette voiture. Alors pas mal d'entre vous m'ont dit « Maxou, on aimerait bien voir tes setups pendant les vidéos de la carrière Project Car ». Il faut savoir que je ne fais pas, premièrement, énormément de setups, donc ce ne serait pas vraiment vous aider. Deuxièmement, ça casserait un petit peu le rythme de ces vidéos qui sont axées sur ce qui se passe en piste et la lutte pour les championnats. Vous avez vu également sur la page Facebook une petite date popée. Rendez-vous samedi pour en savoir plus. Vous pouvez toujours y aller de vos pronostics. Allez voilà, c'était un petit tour. Je tenais à le terminer et ne pas rentrer au stand parce que cette dernière courbe est très importante. Et on se retrouve tout de suite pour la première séance qualificative du week-end. Et à moins de 9 minutes de la fin de cette première séance qualificative, on s'élance. Il ne fait pas super beau. Les conditions sont rapportées comme nuageuses. Et on s'élance sur cette piste du Nürburgring qui devrait plutôt qu'on va venir à la rouffe. Pas mal d'occasion de dépasser. Et on se retrouve donc pour le lancement du tour rapide. Allez, on a une voiture maintenant. Bien plus adaptée au style de pilotage. Il reste 1 minute 10 presque. Au moment où on va déclencher notre chrono. Voilà. Et on est parti maintenant pour remonter cette piètre 15ème place qui nous est pour l'instant attribuée. Et on va avoir une tentative et pas deux parce qu'à la fin de ce chrono, ce sera tout simplement terminé pour cette première qualification. Et on est aussi un peu plus à l'aise dans ce air. On baisse, j'espère. Allez, on va essayer de passer pied à fond. On tente le tout pour le tout. C'est passé. C'est passé. Fin de la séance qualificative. Vous le voyez sur le bas de votre écran. On retient notre souffle. Va-t-on aller décrocher ? Au moins, allez, une deuxième première ligne, ce serait bien. Ça semble difficile avec une voiture si peu à l'aise. Beaucoup de rebonds. J'essaie de corriger ça, mais ça n'affecte en rien le comportement de la voiture. Surtout, ça ne l'améliore pas. Allez, dernier grand passage dans la grande ligne droite ici. Le freinage pour la très délicate chicane. Peu de repères ici. Allez, on sautille sur les vibreurs. C'est ce qu'il faut. Et Jim Cassis s'empare dans les derniers instants de la pôle. Va-t-on le rejoindre ? Un peu de sous-virage ici. Allez, la dernière relance. Qu'est-ce que ça donne ? Quatorzième temps seulement, c'est une catastrophe. Et on est donc très, très, très loin. Regardez ça. Donc là, pole position pour Jim Cassis. Et au niveau des grands pilotes de ce championnat, regardez, Ribarich est de nouveau dixième. Et Mackenzie vingt-et-unième. Donc visiblement, un tracé qui correspond peut-être à d'autres voitures. Notamment les McLaren qui verrouillent déjà les trois premières places de la grille. On se retrouve tout de suite pour la deuxième séance qualificative. Où j'espère que je ferai mieux. Et c'est dans la pénombre allemande que l'on se retrouve pour la deuxième séance qualificative. Dix minutes pour aller chasser la pôle. Et on a une voiture un peu plus adaptée. Et de nouveau, donc on va partir dans le peloton pour la première manche sprint. Il va falloir se faufiler pour aller chercher des points. Et ça, c'est une bonne chose. Ça va amener un petit peu de spectacle, cette remontée. Et on espère que dans la deuxième course, il y aura aussi de l'action. On va tout faire pour. Et pour cela, on va voir ce que donne le tour rapide d'ici quelques instants. Alors le premier tour ne sera pas très bon. Même si on s'empare de la troisième place, le chrono en lui-même n'est vraiment pas bon. Et on va retenter dans ce tour-ci de faire la différence. On va déjà bien sortir de l'épingle. Voilà, ce qui est chose faite. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai pas du tout de couple et j'ai une boîte très courte. Enfin, je n'ai vraiment pas de relance. C'est assez perturbant parce que je pensais avoir une voiture très vive en fait. Et elle n'est vive que dans certains virages et c'est assez perturbant. Je n'ai pas vraiment les sensations habituelles avec la voiture. Allez, on améliore de deux dixièmes le premier secteur, même si ça reste anecdotique. C'est ici où tout à l'heure, j'étais beaucoup plus en délicatesse avec mes pneus. Peut-être que tout simplement, le froid ne convient pas à cette rouffe. Il ne faut peut-être pas chercher plus loin. Et la fraîcheur de la nuit l'empêche de fonctionner comme il faut. J'ai pourtant adapté beaucoup de choses. Vous voyez que la température d'eau est à 96 degrés. On est bon au niveau de la température moteur, au niveau des freins également. Température d'huile, 101 degrés. Donc sincèrement, je ne peux pas faire mieux. On est bon au niveau des freins. On est bon au niveau des freins. Et on est bon au niveau des freins. et Jim Cassie de nouveau le plus rapide alors est-ce qu'on peut faire mieux 7ème temps c'est toujours pas la folie et je pense qu'on va devoir en rester là parce qu'on a pas assez de carburant et à 3 minutes 30 ça semble difficile d'aller refaire un chrono donc on va attendre la fin de la séance et subir la loi des McLaren et se retrouver dans le top 10 provisoirement on voit ce que ça donne à la fin de cette deuxième séance et le résultat est sans appel nous sommes 8ème sur cette grille toujours devant Ribaric et McKenzie ça va être dur pour les courses et vous voyez que les roufs sont bien loin sur ce tracé du Nürburgring et c'est parti départ lancé dans la grande courbe en plus on part pas à un super endroit mais c'est parti et on prend un bon départ attention Marcus Viden devant le coéquipier de Ribaric sur la BMW numéro 23 que l'on va effacer à même la ligne de départ arrivée et on va même allumer les phares pour montrer qu'on est bien là allez premier passage à l'épingle on passe tout ça bien proprement attention à la BMW numéro 56 de Ben Kotel que l'on dépasse pas encore et malheureusement Ben Kotel est repassé mais c'est Marcus Viden qui s'est laissé avoir ainsi que Gren Barbier pour l'instant en deux voitures nous ont déjà cédé une position oh et c'est parti loin pour Ben Kotel c'est parti loin pour Ben Kotel qui perd deux places Marcus Viden derrière nous toujours allez premier passage dans les Est il y aura trois tours dans cette course vous avez vu j'ai laissé 20 litres de carburant ce n'est pas anodin c'est pour donner du poids à la voiture pour éviter qu'elle se tire tout simplement c'est une voiture beaucoup plus facile à piloter avec ce poids là allez on attaque à l'épingle et on freine proprement à l'intérieur pour prendre la dixième place à Niklas Silen on est derrière Cédric Roux nous sommes dixième à nous les points dans le S Schumacher ici en quatrième pas encore de pied à fond les pneus ne sont peut-être pas encore au mieux de leur forme et un départ plutôt propre ici au Nürburgring je ne m'attendais pas à pareil fait attention là on a été surpris un petit peu par le comportement de la voiture et on va bientôt arriver à la fin du premier tour de cette manche sprint deux trois tours attention ça plonge à l'intérieur pour une rouffe je vous avoue que j'étais un petit peu en suspens parce que le garçon allait attaquer et on va terminer le premier tour à la dixième place c'est un bon départ on continue d'attaquer on est un peu décroché sur les voitures de devant c'est normal on est beaucoup moins bon on crée même vous le voyez sur la minimap en haut à gauche une scission dans le peloton mais pour l'instant rien de grave mais en tout cas la BMW qui est vraiment très mal à l'aise sur les freins est-ce qu'on peut aller chercher ici Cédric Roux il n'y a pas la place il nous ferme bien la porte le pilote français est-ce qu'ici par contre on peut retenter quelque chose toujours pas il n'y a pas la place par contre ici tout à l'heure il était bien en difficulté si on se place à la corde ça peut peut-être passer non cette fois-ci pas d'erreur de la part du pilote de la BMW allez on peut peut-être aller chercher Cédric Roux avant la fin de ce tour peut-être une attaque à l'épingle on était à l'aise lors du premier passage attention devant il y a une attaque également qui se prépare pour une une BMW Z4 sur une Aston Martin et la voiture me rappelle bizarrement les couleurs de la voiture de Ribaric j'espère que ce n'est pas lui pour nous il était très loin sur la grille tout à l'heure allez on peut aller chercher Cédric Roux et on est allé un peu au large ici est-ce que cette BMW va se laisser avoir pour l'instant elle n'est pas dans notre lit de mire on est encore trop loin une demi-seconde trop loin on est à 8e de la M3 on va essayer de se rapprocher sur cet épingle en prenant ça un peu plus agressivement peut-être allez ça passe bien on est bien ressorti on est pas assez rapide tout simplement mais là on est très bien en vitesse de pointe avec notre boîte un petit peu plus courte est-ce qu'on peut porter une attaque sur Cédric Roux à l'intérieur il y a contact c'est du portière contre portière et il abdique 9ème place et on est bien donc derrière Marinko Ribaric alors que fait-il si haut sur la grille à mon avis il y a eu une erreur dans l'affichage du premier tableau attention à ça moi je l'avais vu 21ème je ne sais pas vous la séance n'était peut-être pas terminée ça expliquerait peut-être le chrono en tout cas il ne faut pas laisser Ribaric partir et il va nous rester moins d'un tour pour aller peut-être attaquer la Z4 même si là on semble beaucoup trop loin j'espère que devant ce n'est pas Mackenzie non plus on n'est plus sûr de rien dans cette première manche ici au Nürburgring et on se rapproche très fort de cette Z4 et on se rapproche aussi de la correctionnelle on n'était pas loin là je ne pense pas que ça va le faire les amis je vais vous parler honnêtement je pense qu'on est condamné à rester derrière Ribaric pour cette première manche la monoplace pardon la Z4 qui est donc plus rapide rien à faire et on ne pourra pas attaquer donc on restera 9ème de cette première manche ici Honorburgring derrière donc Marine Corribaric et le classement donc avec la 8ème place pour Ribaric attention et derrière le classement on voit Ben Kotel donc 13ème et la chute pour Mackenzie 16ème et Marine Corribaric qui prend encore un peu plus de points attention il n'est que 9 points devant nous et il va rester encore 3 manches dont la 2ème qui commence maintenant et c'est parti pour cette 2ème manche avec le soleil qui nous masque les points de freinage dans toute la descente du circuit ça va être un bonheur allez on est à l'intérieur ici on va tenter de prendre l'avantage oui sur la McLaren de chez Arte et il y a une roue qui est également partie à la dérive derrière la numéro 81 la voiture de Develter que l'on prend en freinage on le touche au passage on va essayer de continuer on ne voit pas grand chose avec le soleil assez perturbant mais on est passé au chausse-pied face à Develter donc on est 4ème de cette manche derrière Brandenburg le pilote de l'autre McLaren vous voyez les McLaren qui dominent littéralement ce week-end nous on était vraiment la voiture à ne pas avoir on va essayer de tenter de ramener au moins un podium dans ce week-end attention Ribaric qui partait aussi loin que nous sur la grille n'a peut-être pas pris un bon départ là j'ai complètement foiré mon freinage il se retrouve donc derrière la McLaren la voiture qui est très délicate à piloter qui n'est pas du tout équivalente à ce que j'avais tout à l'heure dans le le premier affrontement j'ai vraiment une direction beaucoup plus sensible au transfert de charge alors qu'il n'y a aucun setup qui a été fait entre les deux manches je ne sais même pas si on peut au passage si on peut on peut tout à fait puisqu'on règle également la quantité de carburant puisque dans ce championnat le ravitaillement est interdit en course et on boucle le premier tour quatrième on était parti je crois septième huitième c'est un bon départ on a pris l'ascendant sur nos adversaires direct par contre devant les trois sont partis et pour aller chercher comme nous le demande l'ingénieur à podium ça va être compliqué surtout qu'on ne voit rien on est à l'aveugle j'espère que vous avez vos lunettes de soleil devant cette vidéo parce que là c'est vraiment nécessaire le soleil qui rase l'horizon au Nürburgring allez on tente de bien se placer on pilote proprement peut-être d'être un peu moins causant durant cette deuxième partie de course mais il faut aller chercher des points les amis si on veut garder une chance de ramener ce titre de champion d'Europe GT3 qui me tient personnellement beaucoup à coeur et quand je vois combien vous êtes à me suivre j'imagine que pour vous aussi vous êtes attentif à ce qui peut se passer dans ce championnat et ça fait plaisir merci à vous allez le passage de l'épingle du fond bien mieux que tout à l'heure parce que j'ai une bien meilleure appréhension du comportement de la voiture qui est très en délicatesse dans les virages lents mais qui dans les virages rapides s'en sort beaucoup mieux on le voit ici où je me remets un petit peu dans la course avec la McLaren et j'ai sincèrement j'ai un problème de volant les amis parce que là je n'arrive pas des fois les vitesses ne se passent pas quand je rétrograde sur la palette de gauche attention à ce que il n'y ait pas un problème technique qui pourrait m'empêcher de tout donner oui 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 je dois claquer deux fois pour certains rapports allez on va observer l'arrêt au stand un petit peu plus tôt on va voir si de nouvelles gommes vont m'aider dans le comportement de cette roof on est surtout rentré pour être parmi les leaders ces derniers ont également choisi l'option des stands l'audi et la McLaren allez il n'y a pas grand monde derrière on va essayer que tout se passe bien on va Ben Kotel devant avec la BMW on voit également une Bentley qui s'arrête j'ai pas vu si McKenzie voilà McKenzie s'arrête juste devant nous donc c'est bon signe pour l'instant tout se passe bien on a fait un bel arrêt et on repart est-ce qu'on va repartir devant alors attention il y a une McLaren est-ce que l'audi va ressortir devant nous non on a pris la deuxième place la troisième place pardon virtuellement on est troisième très bel arrêt de la part de Mécano allez il y a quand même un point positif dans ce week-end allemand on est donc deuxième derrière la McLaren de Jim Cassie que l'on ne pourra pas arrêter ce week-end il aura tout fait je pense Paul meilleur tour et victoire dans toutes les manches alors pour l'instant au championnat ça nous met très bien on pourrait si Harry Baric ne fait pas trop d'efforts pour remonter le peloton garder la deuxième place et même prendre la tête du championnat il faudra faire les comptes à la fin pour l'instant je suis concentré sur ce tour de sortie qui pourrait être vital pour aller peut-être glaner la deuxième place parce que pour l'instant on est troisième virtuellement puisque une McLaren qui était devant nous ne s'est pas arrêtée on a simplement repassé l'Audi R8 pardon j'espère sincèrement que notre ami Mackenzie n'est pas si proche et oui mais je pense pas les amis qu'on va aller chercher la voiture devant on va jouer les points tout simplement on ne va pas aller chercher regardez les cars que vient de prendre la McLaren devant nous et anticiper cet arrêt aura été une bonne chose un peu de brouillard qui vient maintenant s'abattre sur la piste du Nürburgring et les autres voilà les autres qui sont au stand allez on va essayer de ne pas perdre trop de temps puisqu'on est bien plus lent que les voitures contre qui on se bat ça c'est indéniable allez la troisième ici peut-être même allez on va remettre en deux pour avoir assez de relance et on relance la voiture dans l'avant dernier tour au niveau des box ça ressort est-ce qu'on va ressortir devant la deuxième McLaren ça risque d'être très tendu la voici elle est à droite est-ce que Brandenburg est battu on est deuxième je pense que là on est bon on est troisième pour le moment mais il y a un pilote qui n'a pas encore dû observer son arrêt et on est donc maintenant alors que la nuit tombe et le brouillard tombe sur la Nordschleif et sur le Nürburgring nous sommes maintenant troisième et virtuellement deuxième de cette course derrière Jim Cassie mais il va falloir maintenant contenir les assauts de Brandenburg avec la McLaren regardez la différence de vitesse que m'oppose la McLaren ça va être difficile je pense qu'il est à l'intérieur il plonge il nous touche il nous envoie en tête à queue et on ne peut pas la tenir on ne peut pas la tenir ah ça c'est dommage attention à ne pas perdre trop de temps Estevan de Welter qui est repassé et c'est une catastrophe alors qu'on a failli reprendre une Bentley également le contact du pilote McLaren qui nous a eh bien au chausse-pied mis dehors il n'y a pas d'autre mot c'est dommage c'est dommage on avait un podium on retombe au 7ème rang quel dommage quel dommage mais c'est ça le sport automobile parfois allez on va prendre le S ici ah je suis vraiment déçu là sincèrement les amis je suis très très déçu mais il fallait défendre il fallait défendre on savait qu'on était plus lent j'ai laissé la porte ouverte il s'est infiltré et c'était trop tard mais de là à nous percuter c'était peut-être un petit peu excessif de sa part en tout cas le bilan il est là il n'est pas si négatif que ça parce que pour l'instant je ne pense pas qu'il y ait de points pour Ribaric et McKenzie alors je ne sais pas où était mon premier warning je pense que c'était déjà la chicane en tout cas on n'a pas du tout la voiture pour se défendre regardez la Bentley derrière qui remonte alors est-ce qu'on peut gagner quand même une position et ouais c'est Niklas Silen et je pense qu'on va en gagner une mais à moins que la Bentley vienne nous la reprendre instantanément non c'est pas possible c'est pas possible là et on perd la place qu'on venait de gagner Alexei Samochine vient de nous reprendre encore de précieux points et il est temps qu'on en finisse parce que là c'est une chute sans fin vers les entrailles du peloton qui pourrait nous être fatale au classement et au décompte final en tout cas on est bien plus lent que nos petits camarades ça c'est le constat de ce week-end allemand après un week-end difficile que vous n'avez pas pu suivre à Spa-Francorchamps où on s'est battu dans le peloton comme on l'a fait ici c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage ah là là et pourtant les mécanos avaient fait un super boulot on était ressortis deuxième et moi je donne tout je donne tout mais là c'est la voiture je crois qui ne peut pas suivre alors attention on pilote chez Final Drive c'est pas non plus une équipe monumentalement reconnue mais dans le jeu on a on a eu l'occasion de se défendre correctement lors de plusieurs manches et là la voiture ne correspond pas du tout à la philosophie de la course et on le paye très cher avec cette septième place peut-être même une huitième on va essayer de conserver tout de même l'avantage sur la rouffe mais les rouffes qui vous voyez ne sont pas à la fête c'était vraiment une course pour les McLaren et voilà la chicane pour la dernière fois la dernière relance alors qu'on va terminer derrière donc Samochine mais on est vraiment blessé dans cette morche nocturne et c'est terminé et il va falloir faire les comptes on a marqué des points face à nos adversaires directs mais d'autres se sont peut-être installés dans la lutte et regardez Marinko Rybaric qui met ce fameux point que l'on voulait éviter c'est dommage alors le classement donc on va faire un tour en haut du peloton et c'est donc victoire de Jim Cassie devant un Sven Brandenburg qui n'aura pas hésité à nous mettre dehors Ben Kotel troisième pas de point pour McKenzie qui termine 16ème allez on va faire les comptes regardez Jim Cassie qui aura fait un week-end parfait avec tout il a tout il a eu meilleur tour en course et tout donc attention alors Jim Cassie revient derrière nous mais nous on revient deux points derrière Marinko Rybaric donc le championnat va se jouer lors de la dernière manche je ne sais pas encore où ça a lieu mais je vous y donne déjà rendez-vous merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière Project Cars et on se retrouve très vite pour la suite de ce championnat d'Europe GT3 salut les amis merci d'avoir regardé cette vidéo